C'est bon pour moi. Monsieur le maire, concrètement, qu'est-ce que ça représente pour la ville de Nice et pourquoi cet investissement s'est massifiant ? Parce que c'est un mouvement spontané, on ne pouvait pas être indifférents parce que ça se passe si près de nous et on voit là des gens qui avaient la même vie que nous il y a une semaine, il y a 15 jours et qui basculent complètement, là qu'on accueille avec chacun quelques kilos de bagages. Ils viennent ici en ne sachant pas, en espérant que ce soit pour 15 jours alors que ça risque d'être pour longtemps et ce sont des vies comme les nôtres qui basculent aussi vite. Alors c'est vrai qu'on connaît un peu ça, pas nous, nos parents, nos grands-parents ont vécu exactement ça plusieurs périodes. C'est un moment où on perd tout, la vie bascule et on est bien content de trouver des gens qui vous accueillent à l'heure. Mais vous devez agir ? Oui, bien sûr, vous devez agir. Il fallait alors penser tout à la fois, aller les chercher, leur amener à ce qui reste tous les produits de première nécessité. Donc on a fait partir il y a quelques jours déjà des smear marks et qui vont continuer, et bien lancer un appel à toutes les familles qui ont de la place chez elles ou qui ont des meublés qui louent à Renby ou autre pour qu'ils acceptent sur un certain temps de les héberger. On a aussi mobilisé l'entrevueur de jeunesse, des foyers logements, partout où on avait de la capacité. On ne sait d'ailleurs pas trop pour combien de temps. Certains, on va devoir les installer beaucoup plus longtemps dans le parc social. Eux-mêmes ne savent pas trop où ils vont. Ce sont d'abord des femmes et des enfants. C'est terrible parce que ça a été pour un déchirement. Beaucoup ne voulaient pas rentrer dans le bus parce que ne pas se résigner à quitter l'époux, le père qui part combat ou vouloir rester plutôt tout prêt pour avoir des nouvelles, espérer le revoir au plus vite. Il fallait se décider à partir plus loin. Et puis il y a des personnes âgées qui ne savent pas si elles reverront l'Ukraine. Donc ça a été... Et puis ça dans un immense chaos parce que ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont sur place, qui sont logées, alignées, qui dorment les uns à côté des autres. Donc ici, on les accueille. D'abord, ils vont manger, pouvoir se doucher, retrouver un peu leurs esprits. La préfecture viendra faire sur place les démarches centratives nécessaires. Et puis nous allons, il y en a une, essayer de comprendre, voir ceux qui souhaitent regrouper ou ceux qui souhaitent être logés juste leur famille chez des particuliers. Donc en traitant les cas un à un. Il y a bien sûr l'aspect médical, psychologique. Il y a le soin aux enfants. Il y a énormément d'enfants. Donc on a même gardé tout le décor de notre centre vaccination pour enfants pour essayer d'adoucir au maximum leur arrivée. Il va se poser très vite la scolarisation des enfants, l'alphabétisation des parents comme des enfants, très peu par le français et même assez peu par l'anglais. La première chose, c'est de pouvoir établir la communication. Et tous ont à la fois une volonté, et bien c'était très chiant même de travailler, de ne pas peser sur nous, en même temps qu'ils espèrent partir vite. Alors qu'on sait très bien, j'hésite avec eux, que ce sera beaucoup moins facile qu'ils peuvent l'espérer. Je vous dis que vous êtes sur des pouxistes. Combien de personnes sont arrivées ? Et combien peut-être être à l'avenir pour venir encore ? Là, on en a 240. Et puis, on va en chercher autant qu'on peut. Je pense que toutes les autres collectivités vont s'y mettre. Quand on voit les dizaines de milliers de personnes sur un même endroit, quand on sait qu'on est à 2 millions de réfugiés, que ça ne fait que comme on sait, effectivement, il va falloir en faire beaucoup. Monsieur Grondidier, nous vous sommes beaucoup juste dans les cas. Quelle était l'atmosphère qu'on sait qu'on voit derrière nous ? La fois de beaucoup de tristesse, de la fatigue, bien sûr, en même temps, beaucoup de sérénité. Et puis, très touchant de voir des gens qui, il y a 15 jours, menaient la même vie que nous et dont la vie a complètement basculé du fait de cette guerre auxquelles personne ne voulait pas. Si vous disiez, vous avez dit qu'il y aurait d'autres voyages, est-ce que vous avez déjà la capacité d'éberger ? C'est ce qu'on va voir. Et puis, on s'organise entre maires de grandes villes. On est en relation parce qu'on est allé très vite. Mais je crois que c'est l'émotion et la solidarité sont les mêmes dans toutes les grandes villes de France et pas seulement dans les grandes villes. On a vu les mouvements à Marmoiselle, du Beach Island, des plus petits villages qui font appel à nous pour l'organisation, mais qui sont prêts à accueillir et à aider. Sous-titrage Société Radio-Canada